Musique J'ai démarré à la réalisation en 2008 sur Plus belle la vie, au début de manière épisodique. Puis j'ai commencé à partir de 2015 à faire partie du pôle des 15 réalisateurs de la série qui viennent à tour de rôle. En janvier, pendant que j'étais en tournage, on était sur le plateau, il y a l'article qui est sorti dans le Figaro annonçant la fin de la série. Donc ça a été un moment un peu compliqué sur le plateau puisque c'était une surprise pour tout le monde. Il était prévu avant l'annonce de cet arrêt que la productrice Géraldine Gendre, qui était productrice sur la série depuis deux ans et demi, parte. Et Géraldine Gendre a donné mon nom à Vincent Mellet en disant que ça serait compliqué d'abord de trouver quelqu'un qui accepte de venir pour terminer une série qui existe depuis 18 ans. Je pense que ça aurait été très compliqué pour la personne qui serait venue. J'ai dit oui pour plusieurs raisons, parce que c'était une opportunité d'apprendre un nouveau métier et de se confronter à des nouveaux challenges. À 50 ans, c'est toujours bien. Et la deuxième raison, j'ai dit oui pour les équipes. Alors ça va paraître prétentieux, mais pas par rapport à mes compétences, mais pour les équipes, par rapport aux relations humaines que je peux avoir avec eux, en me disant que ça va être des moments très difficiles pour tout le monde, humainement. Et j'ai accepté en me disant, je pense que pour tous ces gens, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaisse et que je crois qu'ils apprécient pour les accompagner dans ce moment difficile. Il y a eu une première érosion au moment de l'apparition de la TNT et de la concurrence. Il nous a changé d'horaire avec l'arrivée d'un si grand soleil. Derrière, il y a eu le Covid, on a eu une interruption de diffusion pendant pratiquement deux mois. Où il a été fait le choix de rediffuser des anciennes arches. Il y a une partie du public qui n'est pas revenue. Ce qui n'est pas du tout dramatique à cet horaire-là, pour cette case-là, pour cette chaîne-là. On a abordé des sujets délicats, clivants, forts. Jusqu'à présent, ça nous avait plutôt réussi. Voilà, la société change, le monde change. Et si vous voulez, moi, l'arrêt de Plus belle la vie, c'est ce que je dis aux équipes. On a eu une telle chance pendant 18 ans. Et finalement, une série qui s'arrête au bout de 18 ans, c'est un tel succès. Et il faut penser au succès que ça a été, plutôt qu'à un échec. Est-ce qu'on peut parler d'échec du fait que ça s'arrête ? Ce qui est sorti des études, c'est que Plus belle la vie, les gens le regardaient en famille, éteignaient et en parlaient. Ça a ramené une certaine forme, à notre petit niveau, mais une certaine forme de dialogue sur des sujets aussi variés. Comme tu disais, le mariage gay, la transidentité, la difficulté de se louer un appartement quand on gagne le SMIC, les problèmes de couple, les problèmes de drogue chez les jeunes ou les moins jeunes, les problèmes d'alcool. Laurent, qui érus aurait, le comédien, nous racontait qu'il recevait des tonnes de lettres qui, à la fois, lui faisaient plaisir et lui fendaient le cœur, de fans qui me disaient « Merci, grâce à vous, j'ai pu parler de mon homosexualité à mon père. Grâce à vous, mon père ne pense plus ou ma mère que les homosexuels sont des malades parce qu'ils vous voient tous les soirs à la télé. » Des beaux souvenirs de direction d'acteurs avec des très belles scènes d'émotion, avec des comédiens qui font des choses assez exceptionnelles sur ce genre de série quand même parce qu'on leur demande de jouer des choses extrêmement dures dans des temps absolument records. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand tout d'un coup, tu dois jouer que ton enfant vient de mourir et que tu as 45 minutes pour tourner la scène et que le comédien te donne une émotion et te met les poils, tu te dis qu'en face de toi, tu as quand même des putains d'acteurs. Il faut tourner un épisode par jour, monter un épisode par jour, mixer un épisode par jour, 52 semaines par an. Donc si tu veux, à moins de… et on a multiplié les équipes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allé vers le mieux puisqu'au début, on n'était que deux équipes. On tournait pratiquement 20 minutes utiles en studio. On était à trois caméras et c'était ce qu'on appelle du soap, en fait, en termes de fabrication. C'est-à-dire qu'on était sur de la captation. C'était du théâtre filmé, en fait, je veux dire en termes techniques. C'était comme une captation de théâtre. Depuis trois, quatre ans, on est repassé à deux caméras. On a créé deux autres équipes, une équipe légère en studio et une équipe légère en extérieur. Et aujourd'hui, on est descendu à… ça va paraître beaucoup, mais à 10, 12 minutes par jour. On l'a fait, évidemment, pour des raisons esthétiques et parce que les autres séries nous ont donné un petit coup de pied au cul aussi. Il y a un moment où le public qui a pu voir, que ce soit DNA, ITC, un signe en soleil, s'est rendu compte qu'eux, ce n'est pas qu'ils mettent plus de moyens, c'est qu'ils tournent de façon différente et qu'ils se sont beaucoup inspirés de nous. D'ailleurs, je parle pour la fabrication, on a été obligés aussi de se remettre un petit peu en question. Notamment, on a changé de caméra, on a travaillé autrement la lumière, on essaie d'aller faire de plus en plus d'extérieur, de moins en moins de studio. Alors, est-ce qu'il aurait fallu investir plus ? Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, en fait. Parce que vraiment, le processus de fabrication, il est inhérent au fait que ce soit de la quotidienne. Par le biais de ces équipes C&D qu'on a créées, on a pu faire rentrer énormément de nouveaux talents et de nouvelles réalisatrices et de nouveaux réalisateurs aussi. L'image de la femme dans Plus belle la vie nous tient à cœur aussi. On est une série transgénérationnelle où on a des femmes de tous âges qui ressemblent à nos mères, à nos sœurs. Plus belle dans ce qu'elle a de plus fort, c'est-à-dire de parler aux gens de leur quotidien et de leurs problématiques et de leurs rapports familiaux et d'être une aide psychologique à plein de sujets, je pense que Plus belle dans ce terme-là a vraiment de l'avenir. Plus belle s'arrête sur France 3, mais ça serait vraiment du hommage qu'une marque, parce que c'est aussi une marque comme Plus belle la vie, s'arrête définitivement. On essaye jusqu'à la fin de faire des cadeaux au public et notamment des cadeaux aux 2 500 000 personnes qui sont vraiment très attachées à la série. C'est à eux qu'on pense quand on écrit, là, pour le coup, parce qu'on a envie de leur dire au revoir. France Télé et Nguyen travaillent main dans la main là-dessus. Il y a deux personnes des ressources humaines qui sont présentes très, très fréquemment. On essaye d'accompagner les gens au mieux. Alors, il faut savoir quand même que 80 % de nos salariés sont des intermittents du spectacle, qui travaillaient au bout de leur rue dans une famille depuis 18 ans. Donc, il faut qu'on les prenne par la main, qu'on les aide aussi à se remettre en question, à chercher du travail ailleurs, à faire un CV parfois, parce qu'il y a certains d'entre eux qui n'ont jamais eu besoin de faire un CV. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de leur expliquer que ce n'est pas un drame maintenant, ça a été une chance avant. Et là, on a mis en place un accompagnement RH. On a deux coachs à disposition aussi, que ce soit pour les accompagner, pour accompagner les gens psychologiquement aussi, comme une espèce de cellule psychologique, que les gens puissent venir parler, craquer, avoir peur, exprimer leurs angoisses. Évidemment, je ne vais pas le cacher, c'est plus compliqué pour les comédiens, notamment pour les comédiens qui sont là depuis le début et qui ont défendu cette série. Oui, on parlait de Laurent Kérezoré tout à l'heure, ou il y en a d'autres qui sont là depuis le début, qui sont des formidables acteurs, mais qui sont évidemment collés à leurs personnages. Et là aussi, on essaye de faire un travail, France Télé aussi, pour pouvoir montrer aux producteurs que ces comédiens-là peuvent jouer autre chose. Donc ça, voilà, il y a le côté professionnel, et puis il y a tout le côté familial, amical, psychologique, au-delà de la production. Parce qu'évidemment, on veut réussir à la fin. Enfin, voilà, on a envie de... Il y a vraiment cette volonté, quand on va sur le plateau, moi je suis toutes les semaines à Marseille, on sent, moi je trouve les gens incroyables, hyper dignes, hyper... Et ils ont envie de tout déchirer pour la fin de la série, quoi. J'ai toujours cru dans les messages que Plus Belle pouvait insuffler dans le public, des messages de vivre ensemble, des messages d'humanité, des messages de respect, avec un vrai fond, des messages de laïcité aussi. Donc, oui, je pense profondément que Plus Belle la Vie était une vraie série de services publics qui a permis, dans certaines familles et auprès de plein de gens, à comprendre le monde autrement. Sous-titrage ST' 501